salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va très bien toi ça va très très bien aujourd'hui qu'est ce qui se passe dans l'espace toujours un petit peu d'historique avec un des qui s'appelle lui c'est un deck qui a pour thématique j'ai un molo blanc ça se voit et surtout les humains les humains qui font plaisir qui était joué du coup plutôt multicolores dans les dernières versions d'historique et il a plus du tout la molo blanc parce qu'il ya plein de bons humains monoblant du coup on a une base mono blanche à gros monoblant à gros avec juste plein d'humains qui trigger ça fait plaisir l'avantage d'être d'être monoblant c'est d'avoir accès aux havre sans visage qui permet d'aller mettre des points contre les jeux contrôle une fois qu'il aura détruit votre board avec un anti-bet de masse et donc ça c'est important et ça nous permet aussi de jouer capitaine des rangers deos qui lui a un double mana coloré blanc ce qui marche pas très bien dans les decks multicolores je crois que globalement l'archétype il n'a pas besoin de jouer d'autres couleurs quoi on a les meilleurs humains ils sont blancs donc il n'y a pas de souci quoi solide tout ça avant de parler un peu plus de la deck tech même si j'ai l'impression on a presque tout dit déjà si vous voulez nous soutenir on peut mettre un petit pouce bleu voilà totalement gratuit anti-passion de confiance ça popularise la vidéo auprès d'autres magiciens ou de futurs magiciens comme ça ils découvrent après ils disent mais ils sont marrants les deux mais ils sont un peu con mais ils jouent aux cartes c'est rigolo et du coup hop là qu'est ce qui se passe et bien ils jouent à magic ensuite on est de plus en plus nombreux et ça fait plaisir et on a de plus en plus de donc on part s'arrosser sur le ladder et sur discorde donc merci à ceux qui pensent au petit pouce bleu anticipation confiance et merci aussi à notre sponsor à nos sponsors play in by magic bazaar code valet pl 2021 sur leur boutique ça vous donne 50% pour une finalité supplémentaire et ça ça régale il ya de tout sur la boutique allez-y allez-y faire un tour moi j'y passe mes journées je me régale peut-être pas mes journées mais j'y vais très très régulièrement en tout cas j'y vais aussi assez régulièrement il ya il ya de belles choses il ya de belles choses il ya de la belle carte il ya tout ça vous donne du coup 50% de point de finalité ce qui vous donne des bons achats et ça nous soutient quand vous utilisez le code donc merci à ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront ça régale et merci aussi à notre autre sponsor instant gaming qui vous permet du coup de payer vos jeux moins cher si vous passez par notre lien d'affiliation dans la description ça vous soutient c'est exactement la même chose juste vous cliquez sur le lien vous achetez les jeux et nous ça nous soutient un petit peu donc voilà merci à ceux qui le font et qui pensent merci beaucoup j'en profite aussi ce soir et que ce soir c'est effectivement le stream de rentrée voilà il devait être lundi dernier mais j'étais malade donc je suis désolé d'avoir dû annuler ce stream de rentrée normalement ce soir j'irai mieux je peux pas vous le promettre parce que là on tourne la vidéo en avance mais j'imagine et j'estime il y aura lundi soir je serai apte à faire le stream de rentrée bien évidemment donc on vous attend très très nombreux sur twitch pour pouvoir échanger avec vous vous nous poser des questions on vous présentera le nouveau planning on vous présentera l'euro c'est vous les deux premiers protagonistes le format on vous parlera de deux trois petites annonces donc voilà ça va être un moment très sympa à partager entre nous et ça sera aux alentours de 19h 20h je pense voilà donc n'hésitez pas à dérouler la description nous rejoindre sur twitch vous follow la chaîne pour avoir la notification et puis et puis on passera un bon moment tous ensemble exactement 19h 20h d'ailleurs petit 20 heures là on va nous verrons oui oui si c'était l'heure du rose et vous franchement pour annoncer durant c'est vous est ce que c'est pas parfait de toute façon on vous tient tout le monde va du coup cette deck take bon on a ce texte des crises pendant on a déjà pas mal parlé tantôt synergie humain avec lieutenant d'otalia quand un autre humain arrive sur bataille elle gagne un marqueur plus un plus un et quand elle arrive sur bataille chaque autre humain donc excellente carte soit elle arrive early et elle grossit sur la rive plus tard elle grossit le reste du board très très bon ralliement des rangs aussi pour demain là on choisit humain et tous les humains en plus en plus un tout le temps ça ça fait plaisir thalia qui est une humaine qui ne tire pas avec les autres humains mais qui est extrêmement puissante notamment contre les jeux contrôle qui vont un petit peu nous enquiquiner ou même midrange puisque nous les sorts non créatures vous voyez on en joue un seul qui leur aliment des rangs et on peut jouer l'aventure du tueur de géant mais bon c'est pas c'est pas trop trop grave si ça coûte un peu plus cher donc ça nous emmerde pas du tout on a encore un petit peu de de taxe entre guillemets avec l'entrave sort d'élite qui est humain qui va bien beat down dans l'air puisqu'il est trop un fly et qui va enlever une carte de la main enfin qui va la faire coûter plus cher mais nous tout ce qu'on veut c'est gagner un peu de temps donc ça nous va sentinelle d'espère aussi nouvel humain même si on dirait pas un humain c'est un humain qui est très solide qui va nous faire piocher des cartes à chaque fois qu'un adversaire va lancer son premier spell non créature alors au début au tour 1 si vous le curve et ça va être facile de le trieur et ensuite avec les marqueurs de l'aspirante avec les marqueurs peut-être du lieutenant d'octalia avec le plus impusant de ralliement des rangs ça va pas être trop trop dur de faire grossir sa force et ainsi permettre de continuer à plucher des cartes même en mid game en late game ça est dur mais en mid game pas trop qu'est ce qu'on a d'autres comme tour 1 qui sont très importants du coup parce qu'on peut aller les chercher avec le ranger l'inspectrice de traben qui se remplace en enquêtant le garde du corps qui permet de protéger une bête notamment l'aspirante luminarc la lieutenant de talia ou talia elle-même ture de géant qui est là soit pour enlever un bloqueur gênant soit pour détruire un bloqueur gênant ou un bloqueur ou une menace sur le board et le capitaine comme tu le disais qui permet d'aller chercher un tour 1 de le mettre dans la main qui est 3 3 pour 3 qui est humain et soldat et ranger qui a une illustration formidable vraiment illustration incroyable et qui en plus se paye le luxe d'être sacrifiable pour faire que vos adversaires ne peuvent pas lancer de sorte non créature ce tour ci ça ça fait plaisir que ouais c'est un deck qui se positionne extrêmement bien contre les match up contrôle il aura beaucoup plus de mal contre les match up combo ou alors contre les match up mid range basse créature forcément s'il ya beaucoup de bloqueurs avec des grosses bêtes en face ben on risque que nous en étant cloué au sol de pas réussir à passer par contre contre les match up contrôle vous avez garde du corps intrépide qui va pouvoir protéger vos bêtes sentinelle d'espère qui va taxer les spells et qui vont faire plucher des cars vous avez je vois pas à cause de la sentinelle d'espère pardon vous avez la thalia gardienne de traben qui elle va taxer aussi les anti-bêtes de masse et les anti-bêtes ciblés de votre adversaire vous avez l'élite spellbinder qui va pouvoir enlever les vraces de la main de votre repos vous avez le capitaine de ranger déos qui lui va se sacrifier pour empêcher votre adversaire de faire un anti-bêtes de masse pendant son tour vous avez les havre sans visage enfin vraiment ce deck là c'est un prédateur de deck contrôle je pense que votre match up votre win rate contre ces déclarations énorme par contre voilà contre les autres jeux du format basse créature les jeux combo les jeux elle fait compagnie je pense que ça se positionne pas très bien donc ça a l'air d'être un gros métacole humain c'est ça encore que l'entrave sort il peut répondre et donner un ou deux tours contre n'importe quel deck mais c'est vrai que ça faut vraiment faire une sortie patate contre certains d'eux notamment combo est ce qu'on a dans la scène ou elf tous les jeux midrange ça va être compliqué ouais elle c'est vrai que ça va très 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 vite ainsi on le laisse faire dans le side on a des puits portables bon les petites gestions qu'on n'a pas forcément main deck pour le coup apôtre de la lumière purificatrice a besoin d'expliquer ce que ça fait et écrit dessus après le reste du confinement ça par contre tu pourras m'expliquer peut-être à ces comptes collected c'est pour les jeux c'est pour les jeux combo les jeux collected ça marche très bien contre le celestia combo qu'on a présenté sur la chaîne ça marche très très bien contre les jeux combo avec le moins en moins de perpétuel donc voilà ça marche aussi contre les jeux citadelle de bolas donc tous les jeux combo actuellement ok d'où la présence en trois exemplaires trois apparitions du coup beaucoup de gestion dans le side pour s'adapter aux différents match-up et c'est ça qui est cool avec ce deck c'est que c'est pas du tout un deck juste aggro genre il est aggro et en même temps un peu taxe un peu avec un petit peu de ressources parce qu'on a du card draw avec le capitaine la sentinelle et après ça il vous avez plein de gestion à rentrer pour vous adapter au match up ça c'est cool j'y démon lave noire aussi qui va juste beat down l'adversaire et quand vous avez à la fois des créatures à la fois des planes walker c'est très chiant à gérer pour l'adversaire notamment et des contrôles et redan qui va punir totalement ceux qui joueraient des terrains des jeux mais bon il n'y en a pas non plus des maçons historiques c'est surtout pour le côté taxe encore une fois les sorts qui coûtent quatre ou plus coûte deux de plus à lancer et non on en joue aucun dans le deck et s'il ya des synergies token avec valt mira ça vous donne à peu près automatiquement la win donc il ya aussi ce petit upgrade et je remets une petite pièce dans le jukebox pour agir dont l'âme noire quel est l'intérêt d'avoir des planes walker après side dans vos jeux aggro un petit peu comme pl l'a dit ça permet surtout de diversifier vos menaces c'est à dire votre adversaire si vous jouez un jeu basse créature il va rentrer des anti-bêtes ciblées donc des cartes étroites avec des cibles bien définies et en fait avoir un plane walker qui lui ne prend pas ses anti-bêtes là ça comment dire ça ça couvre un angle que l'adversaire lui n'arrive pas à couvrir ça vous propose de diversifier vos menaces et de l'attaquer d'une d'un côté où il ne s'y attend pas et c'est super important quand vous avez un jeu qui a vraiment tout le temps le même plan de jeu de pouvoir diversifier un peu ces menaces quoi yep c'est très cool l'hommage qui apparaît si on soit pas un humain mais bon on va pas en trop en demander non plus et ouais c'est pour ça qu'elle est pas mendek je pense en partie c'est ça on part on part où on part sur l'année on refait un événement vas-y on fait un petit événement tranquille fait un petit événement du coup hop on abandonne celui ci on s'est remboursé on nous rend nos mille gold oh il y en a même une rare oh le plaisir c'est pas mal en plus elle fait et ça nous a quitté l'événement zoo c'est reparti lui cnd que envoyer avec le magnifique d'autres cartes là je l'ai vu le cube gluant le cube gluant et j'ai mis un pet spécialement pour l'occasion pour jouer mon au blanc j'en profite pour préciser pour ceux qui se demanderaient en vrai personne n'a fait le mention dans les commentaires mais je pense que vous vous demandez pourquoi est ce qu'on est tout le temps à distance en ce moment je suis malade je suis désolé c'est pas la nouveauté sur la chaîne on va retourner des vidéos qui était présence au même endroit chez pl évidemment tant que je suis malade je lui épargne évidemment une microbe ouais en fait on a enchaîné depuis deux semaines la maladie malheureusement de val plus la rentrée qui a fait que les horaires un peu changé on a dû s'accommoder dans bien que mal pour faire des vidéos et du coup tourner à distance plus certaines fois où l'actualité nous empêchait de tourner plusieurs vidéos et quand on peut tourner qu'une seule vidéo par une seule vidéo plutôt que de faire des allers-retours pas écolophrénie pour le coup et en plus très chronophage on les fait à distance la norme plus tard c'est aussi d'avoir des vidéos à distance quand ça nous de manière logistique ça nous arrange évidemment il y aura toujours des vidéos à distance c'est pas le problème genre environ une sur trois et à peu près à distance c'était le format qu'on avait l'an dernier mais globalement on tourne on tourne aussi en présentiel c'est pas mal ça c'est mollasse mais on sait qu'ils jouent llorion donc en traves sort ça va probablement faire le taf quoi ça m'emmerde un peu quand même avant nos cartes d'agression quoi t'as ni ton aspirante ni ton lieutenant de talia je pense qu'il faut mouliganer moi je la mouliganerai parce que je suis pas là j'ai pas l'impression qu'on va gagner avec cette main quoi ça ça me fait un peu plus plaisir déjà peut-être changer en contre lui c'est pas fou bah il ya un yorion moi j'enlèverai quand même captain ouais en fait disons que sur des gens on peut aller chercher avec un des captains donc tu dis qu'on va faire tour 1 tour 2 tour 3 on pourra aller chercher suivant ce qu'on a besoin à notre tour 1 tu as non qu'est donc ok vas-y vas-y incroyable il est incroyable le cube cube un peu buggé mais pas et là elle est la tour 1 sentinelle et on est content on est content déjà s'il veut la gérer forcément on va pêcher une petite carte et ça ça fait plaisir et on va commencer à la buffer avec l'aspirante en plus je peux être carte mais ça on s'en fout un peu alors ça vraiment on en a rien à foutre ma petite aspirante plus un plus un sur la sentinelle deux points ça fait plaisir la sortie qu'on veut on veut faire des sorties curvées comme ça trop bien à la fois mettre des points rapidement et imposer une taxe à l'adversaire nos cibles préférentiel c'est les jeux contrôle devrait bien s'en sortir si vous voulez pendant votre adversaire joue imaginez vous jouer du coup en papier contre lui vous imaginez que ce deck pendant que vous jouez vous lui tenez la manche et du coup à chaque fois il veut jouer à merde il est un il est un petit peu gêné voyez eh ben c'est exactement ça le pop up n'a pas oublié de me donner un truc là tiens vos envisages tranquille là je sais pas si je capitaine je crois que je vais plutôt ralliement parce que si j'ai mis un jeu et je vais le sacrifier et le sacrifier pour qu'il brasse pas tu peux capitaine aller chercher un drop 1 et le sacrifier à son équipe ouais mais gagner un tour ça ne fait rien on le tue pas bas ça met plus de points non je peux ralliement ça me va aussi j'aime bien ralliement et s'il vraisard il prend 5 avec le havre ok après là s'il fait contre in to race c'est ça il est bon après vous aussi contre in to race notre capitaine donc c'est pas un misplay dans les en l'état et la brasse va quand même te faire piocher des cartes si humain j'allais dire il me propose tout sauf le bon type ah j'aurais mis sur aspirante moi oui c'est vrai que j'aurais pu diversifier sous dans ma tête il avait forcément vrais mais il peut avoir un type est ciblé c'est six points quand même l'un d'un coup avec leur aliment ça m'est jamais les points ça met les points ah il est pas les reliques du progenitus mendeck il est pas frais du tout notre ami just for des mots il n'y a pas de gestion il a peut-être trouvé vras une fois piocher une carte il prendra ses cinq points il a pas ou ben là tu vas tenter captain parce que ça t'achète le tour qui te donne l'étal pas mais je le fais après la phase d'attaque à quoi qu'attends non tu peux juste faire havre sans visage bourre havre il ya 6 à l'étal si tu fais si tu attaques au havre et qu'il a pas d'anti bet s'il a 7 heures on perd le havre et trois bêtes mais on draw une carte et on prend trois landes c'est peut-être ok est-ce qu'il faut tourner autour de settle dans le format genre il y a vraiment des gens qui jouent ça s'il nous fait settle teferi on a perdu non non j'avoue mais est ce que les gens jouent settle moi sur le ladder en fait je connais pas la liste des gens mais en tournoi je sais que c'est pas joué quoi mais ok ok si on est si on si on est en position de v et ah ouais tu vas tu m'as dit c'est pas joué j'ai l'impression d'esquiver settle esquivons le par contre je vais mettre sur le havre je pense que s'il a des gestions aux gens qui ciblent les non-terrains il pourra pas l'enlever et ça nous permettra d'avoir l'état le tour prochain potentiellement il peut avoir des gestions instantanées qui ciblent et non-terrain je crois pas là ici de l'acier la description des dègres quoi proscription pour katman a cast out cast out ok ok j'y vais ça me va parce que ça déjà c'est trop trop fort pour qu'ils payent la taxe s'il a cette heure il est bon parce que parce que c'est une carte qui est peu joué quoi et surtout il l'a sur 80 cartes ouais il n'a pas cette factif on aïe 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 il va nous bouffer l'aspirante par contre ouais mais il passe à 2 et gère pas le havre donc non c'est vrai il a promis probablement mort parce que là s'il doit brasser il est mort donc là il faut qu'il ait une gestion éphémère et une gestion rituel voilà c'était prévisible en fait on lui propose trop de contraintes pour qu'il soit capable de tout gérer c'est ça qui est plus simple avec notre deck contre lui on veut des jd on veut peut-être des raid enlever deux capitaines ah ouais bah ouais en fait capitaine c'est juste sympa pour se sacrifier pour protéger ton bord sur brasse mais en vrai si tu protèges tout on tout on board il n'a rien à rentrer aussi les deux raid anne et je te propose d'enlever deux ralliement des rangs parce que c'est nul contre contrôle lui son but c'est d'éviter que tu as un bord de large j'éternue tu es soit mais je crois que c'est bon 3 puits portables pour enlever les tokens de shark typhon en vrai s'ils jouent des trucs genre cherche foras canta aux men c'est pas idiot de jouer plus portables c'est peut-être même mieux que ralliement ralliement des rangs assez complexe c'est dommage je la garde je pense moi je crois pas c'est qu'on garde pas de quoi c'est qui qu'à la souris balle à tu fais ce que tu veux mais il a rien à putain tu l'as gardé à non dans la garde pas à garder gros je t'avais dit et voilà là je garde avec deux cartes de moins super ça c'est être orienté par le résultat tu pouvais pas le savoir père val enlève le garde ouais mais tu vois sur cette main-là et des cas sur le dessus de ton pack il ya deux landes alors que dans la main à la première main peut-être que sur le dessus de ton pack il ya six cartes playable quoi mais c'est six cartes à 1 c'est bon pas sûr juste pas de chance quoi si dragon blanc aux yeux bleus la régal franchement il est stylé dragon moins que le fils de corvole mais il est bon en plus lui gg petite talia qui fait plaisir hop là là tu sais que tu as gagné un tour de brasse il refait plus portable je suis je vous avais pas venu il aurait il aurait été très bon tu t'aspirante là non ouais aspirant tu buff talia et et let go j'ai senti venir ce memory lapse moi appris c'est plus un peu c'est un peu chiant parce que j'espérais trouver l'ombre pour pouvoir faire aspirant la garde du corps est ce qu'on entend l'aspirateur j'ai ma chérie qui vient de lancer la spi j'entends rien du tout pour l'instant je vais lui demander de stopper un instant ça il se passe des choses dans ces vidéos vous êtes un petit peu avec nous en fait vous vivez avec nous finalement oh il est parti dans sa lanterne mais c'est incroyable par contre là ce qui se passe avec ce pet il revient en rigolant en mode inos de prank j'ai l'impression de faire comme s'il val était là alors que non je vous parle à vous mais comme vous je ne sais pas qui vous êtes encore je fais comme sur les aval et il est là allez vous qu'est ce que tu racontais donc je parlais du pet qui nous prank le pet qui nous prank le pet sert c'est un petit but pas quoi il se barre et il revient en rigolant je sais pas s'ils veulent refaire là pardon il ya pas celui de droite ou celui de gauche suite droite il va pas dans sa lanterne à la suite gauche il va dans sa propre lanterne c'est trop stylé incroyable et attend c'est pas fini comme au bito dans naruto n'a pas de lanterne alors il a caché l'animation incroyable salauds la no chance oh putain t'es bon t'es bon t'es bon petit lieutenant thalia une tout garde du corps à tuer oui ce quoi qu'on peut aussi aspirante et garde du corps et pardon c'est mieux c'est pas en garde du corps j'aime bien j'aime aussi et on protège quoi là l'aspirante ou talia oh talia talia salon merde et on sait que tout ce qui emmerde c'est bon marqueur marqueur et on le bourre et là on top deck un petit land pour avoir notre petit havre sans visage qui est prêt à mettre les derniers points quel plaisir et c'est nickel ok j'ai des silhouettes c'est chiant c'est chiant c'est très très chiant en fait on a tout pour rendre notre nos cartes indestructible et lui joue des et lui joue dans des exils en fait donc il est pile dans le mauvais spot pour nous on va lui mettre quatre points bon on fait ça trois fois le gagné j'y retourne non non parce qu'il va bloquer avec une 1 à j'ai pas vu qu'un sort de marie dan ou à faire et danoué tranquille on dit let's go il a rien à foutre ah bah les 3-3 fly ici c'est un dieu pas en humain du coup ce n'est pas buffé par la lieutenante c'est ballot on a quelques quelques non beau quelques contre synergie mais bon on est obligé il ya des bonnes cartes blanches qui sont pas humains et on va pas s'en passer il aurait pu le faire un peu plus gros je crois que cette game on la gagne plus jamais on va voir ça sent pas très bon quand même il a la main pleine je sais pas s'il fallait pas trade notre havre sans visage bah je peux encore sur un land je peux activer havre je vois lieutenante et et me fait du coup le havre ok assez fort c'est trop fort ça en effet mère c'est vraiment fort charme de l'archimage un genre contre nous c'est rend pas mal parce qu'on a beaucoup de drop 1 qui sont intéressants à prendre ouais bâture de géants c'était une façon d'engager ça pour bourrer mais en avoir un deuxième tu vois moi tenté je pense que s'il contre tu pourras partir voilà ouais assez clairement ouais il a bien tourné autour il a exilé ce qu'il fallait détruire normalement face qu'il pouvait pas détruire et là nous on va le bourrer parce que c'est nous qui commençons et ça ça fait plaisir on avait gideon aussi c'était bien gideon à piocher gideon ça aurait été pas mal ouais après il a des silhouettes donc en fait contre jeskai ça se passe mieux parce que jeskai c'est c'est des dégâts donc les anti bet font des dégâts à tes créatures là je lui joue u white donc il a des silhouettes il a des ouais de l'exil pour le table hall et du coup bah en fait toutes les protections qu'on a sur nos créatures elles marchent pas très très bien et c'est vrai que du coup au vu de sa déclic je serais pas étonné qu'il est des settle le petit coquin surtout essentiel d'aspire tour 1 il fait tour 2 puis portable je paye la taxe ça n'a pas fait plaisir mais là on est sur le plaid donc il pourra pas faire ça mais là on est sur le plaid donc la sortie n'est va mettre un avant d'être exilé ah ouais mais toi tu seras ça te passera le tour à ton t3 et pas à ton t2 donc c'est vraiment pas mal je suis en premier après on était en moulin à 5 aussi ouais elle se garde celle là ouais il y a le havre et tout j'ai plutôt faire inspectrice tour 1 ouais tu peux même aller mettre des points directs à garde sachant que franchement on a vu qu'il était plutôt dans l'exil que dans la c'est pas faux moi je préfère faire comme ça avec aspirante t2 et inspectrice tour 3 qui permet de de recycler l'indice quel dommage je crois que ça vaut quand même le coup d'aspirante et de bourré ouais comment ça grossir de suite comme ça on rentre un maximum de points pour espérer finir au havre je parle pas de la ville évidemment non je cherchais une van mais j'avais pas bien joué le petit havre s'envisage qui fait plaisir je peux tout le sentinelle un abam et tout façon il peut pas de brasser la ce tour ci et là il me faut quoi un redan un elite spellbinder n'importe quoi qui peut retarder d'un tour la brasse et ouais mais bien un jidéon aussi parce que quand il brasse on lui met quatre points au jidéon ça va vite c'est moins bien mais il plus quatre points au havre on est bien voilà oh putain t'es bon alors là j'ai pas envie de faire silhouet le havre mais en même temps si silhouet le havre il prend 5 et on draw 2 tu peux jidéon sinon je peux jidéon je vais attaquer d'abord ce qui fait que s'il brasse le tour d'après tu lui mets huit points je perds le plus un jidéon si jidéon après c'est pas grave non on s'en fout ça donne quoi lifelink donc on avait fini coin destructif les flics ou indestructible et lui va nous silhouet donc aux f ouais je l'aurais pas posé celui là parce qu'il est c'est pour voir s'il y avait un truc en fait il va probablement ouvra ce quoi bah vas-y en haut pierre il nous fait piocher plein de cartes allez s'il a un trou de mémoire de toute façon on s'en fout ouais s'il a une jawari disruption par contre là c'est la pls ah ouais j'aurais été méga puni mais je pense pas qu'il est qu'il les laisse contre nous c'est non mais en fait c'est dans sa main à base déjà voir et destruction je réprobation ouais on a un peu puni l'annonce d'histoire on trouve deux bonnes cartes par contre ouais je crois qu'il fallait pas travailler ouais j'ai pas lancé à ses contrôles je pensais à memory laps et et du coup et je me fais me fait recte par réprobation après l'on pioche encore des cartes il a la brasse et s'il a pas la brasse on est globalement pas trop mal si elle pas brasse on peut activer havre pour proposer l'étal ou non je crois que j'ai plutôt lieutenant de talia ici pour proposer une phase d'attaque vénère carrément la double sentinelle ça l'emmerde vraiment c'est clair est-ce qu'il paye deux il a l'air de s'en foutre il doit garder un silhouette je pense non il paye les deux ok il paye tout et ben là si tu fais aspirante tu lui mets à 7 points pour avoir l'étal sur havre sans visage je pense non 3 4 5 6 mais de base là il passe à 3 ouais ben donc c'est bon du coup je mets même pas aspirante à deux bases il passe à 3 ouais je crois que je fais juste sentinelle et j'attaque avec tout ok où tu mets même pas sentinelle et tu sacrifie ton clos le tour d'après même ça ça me fait plucher une carte de plus ouais je perds une créature et tu as raison c'est pareil en fait ça revient au même si tu veux juste voir une carte de plus bon on voit exactement comment on est censé gagner le match on lui un reste de la pression et lui n'est n'est pas libre de jouer ses cartes comme il le souhaite on tac pile le match pour l'affronter et aurait suffièrent là il peut faire quoi pour survivre teferi ne marche pas ça c'est perdu voilà instant close ça c'est le mec qui se dit ok je vais faire mes quêtes j'ai des spells bleus à jouer je vais les jouer ou alors je vais aller regarder ce que j'avais sur le dessus de mon pack histoire de rager un coup à d'ailleurs j'aurais dû piocher en réponse tu pourras quand même piocher non parce que ça m'a fait piocher une carte il n'a pas payé ah ouais merde putain dommage il est full tap il a trop gagné et c'est le dj bon le deck a bien montré ce qu'il est censé faire contre les jeux contrôle ça serait sympa de taguer un jeu à gros là pour pour voir du coup que c'est compliqué pour voir comment il s'en sort pas compliqué je sais pas ça dépend le décalons je pense que tous les jeux combos celestia c'est pas perdu genre ouais j'accorde les snaquons beau elf ça a l'air compliqué c'est bien ça top cette main t1 t2 t3 classique avec le petit garde pour mettre la pression que des gameplays de plaisir en ce moment franchement dans des games plaisir oui elle est très belle cette fois où ok ça fait partie des match-up complexe est beau on ice et bien piocher cette aspirante il ya les lieutenants sinon mais aspirant tu vois mais c'est encore mieux du coup d'avoir aspirante parce que tu gardes ton lieutenant pour faire des dingueries plus tard c'est ça et la fréalise dans f de la noire et on va commencer à avoir un peu mal collecteur collecteur ok il a l'air de jouer plutôt mono vers stompi je sais pas trop comment se design le match up c'est probable que ce soit mieux pour nous parce que un peu comme en standard 2022 les bords de large ça bat plutôt les bords de épée là je peux en traves sort je peux aussi sur des géants créatures le temps de thalia tout buffet non il faut que tu gardes les tueurs de géants parce que j'ai la sensation qu'ils jouent ce ton pied avec ses collecteurs de peau et du coup on aura des bêtes très impactante à tuer du coup je vais plutôt voir ce qui se passe dans sa main ok ça donc très bien tu étais tueur de gens ils vont faire le taf je regarde du corps comme ça je peux attaquer facilement franchement on prend le triple bloc là il n'y a pas de souci ah oui 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 contre grul ça se passera mieux que contre les dac collecte et de compagnie ouais enfin dans la théorie du match à 20 attention oh il est très bon bah il est bon ouais mais nous on est très bon au site c'est bon on va prendre son fou et tue le donc c'est cool qu'ils fassent pas deux fois d'affilé top deck bête de quêtes je crois qu'on gagne quand même la course la tour d'après on prend 7 points il ya quatre livres on a perdu ouais il faut qu'on dègue deux fois d'affilé bon faut pas trop tourner autour d'un burkleef donc on va accepter de la perte sur un burkleef là j'ai besoin de m'attaquer pour pour le tuer avec une maître fly ouais ah bah là s'il a pas un burkleef tu as gagné il n'y a pas de pas de chichi il a pas jugé nice ça va plus vite match up à sa plus vite dj ouais je crois que c'est ouais tu veux enlever les entraves sort d'élite mais non ça nous a fait gagner voilà il peut y avoir une carte qu'il faut gagner pour leur faire plaisir on peut les laisser tu vois genre histoire de service rendu quoi en vrai j'en laisse une plutôt que d'italia non ça fait rien quoi que l'italia talia sur la seule ligne de texte qui a de la valeur c'est que c'est laissé à l'initiative je sais pas à quel point c'est mieux moi je préfère une trois fly non mais j'aime bien garder j'aime bien que tu es dans un ranger et garder quand même une talia pour avoir un certain nombre de drop 2 et c'est faire juste une sortie curve et naturel quoi ce que même captain ça fait pas grand chose si ce n'est aller chercher les tueurs de géants c'est pas mal contre lui ouais bah ça alors je serais comme ça je suis dit alia si c'est vraiment une de l'initiative pour deux bofs mais c'est vrai qu'après ça il va rentrer plus tôt des espèces de non créatures donc je pense ouais c'était surtout pour avoir un c'est un nombre conséquent de tour 2 genre tes sentinelles d'espère aussi elles sont pas très bonnes il ya plein de trucs qui marchent un peu moins bien après quoi qu'on ne grûle ouais deux fois le toit bien joué il est bon ça n'aurait pu avoir portable hall pour se venger son signal garde du corps je mettrai sentinelle mais sans grande conviction sentinelle et on voit je pense qu'une main avec 4 drop 1 contre grûle c'est une main qui gagne pas mais ouais pas top d'aiguillant de la photo avec autre chose une carte qui doit être bien dans le match up c'est le l'ancienne glorieux je sais plus comment s'appelle rallye of the rank ouais ça on s'en fout un peu c'est pas mal ça quant à full drop 1 ça c'est mieux parce que du coup là je fais rabaine une toux une toux sentinelle et puis le tour d'après on mettra garde du corps thalia et là on sera pas mal ouais et là on aura un board qui est un peu un peu cossu quoi garde du corps thalia à ce moment je vais pas faire thalia garde du corps va peut-être faire que les gardes du corps d'ailleurs pour la protégez aussi ouais c'est vrai yes il est puissant notre adversaire il est fort il très fort je suis un peu du père je vois pas ce qu'elle fait notre armée de 2,2 la mais jusqu'à ce qui est bête de quête je voyais mais il ya bête de quête donc ça aurait fait ça je lui c'est ouais après on a skyclaves apparition qui marche bien tant qu'ils trouvent pas amber cleave on n'est pas mort on a le capitaine skyclaves apparition et tour de géant ouais capitaine ça marche bien aussi après il rajoute du board ça le problème plus on met de temps à réagir plus lui nous bourre quoi et rien à vos sans visages ça marche pas mal aussi ça trade oh merci gg hop là sur la bête de quête il est toujours une 4 4 emmerdante mais il est au trauma mais c'est pas grave tu peux la double bloc avec une scintillele d'esper et une inspectrice de travail donc c'est cool ouais tu penses qu'il a une autre bête de quête en main là tu es en train de colle ça je sais pas que je pense c'est que je le sais ça le problème c'est pas possible j'ai vu ça serait too much il a un anti-bet par contre visiblement il doit avoir une fissuration ou un cramé ouais bah écoute cramé n'y a pas de problème on va droit de là dessus un issue ça ça fait plaisir le petit lieutenant de talia là il va faire il va faire le taf il va c'est le plaisir c'est non terrain donc ouais on peut exiler ça prend les tokens c'est bon on est bon on est bon on a les droits à son rituel ça va en fait on survit dans cette game tant qu'il n'y a pas fasse une dinguerie on est bon visiblement il n'a aucune dinguerie à proposer si ce n'est nous mettre quatre points et là où on aurait bloqué au vu de notre main finalement on va les prendre ces quatre points il va y mettre 8 plus tôt 6 ou là bah écoute on va les prendre pas de blocs même si l'on meurtre qui on n'est pas mort c'est un clip on n'est pas mort je comprends pourquoi il a pas attaqué avec les deux 4 4 ça nous aurait poussé en bloqué au moins une ok parce qu'il avait rien il n'avait rien mais moi j'aurais gardé mon elle fin franchement les yeux dimanche moi je fils mange tout d'ailleurs est ce qu'on lui pique pas plutôt son limon ce que tu veux en fait on s'en fout si je pique limon comme ça la 4 4 on pourra la gérer autrement ouais merci putain on pioche bien franchement ouais on pioche très très bien tu veux grossir tout le bord où tu veux d'abord jouer ton tueur non tu grossis tout le bord d'un 10 fin de tour ouais c'est insane ce qui se passe boom quel plaisir j'adore et je piocherai avec l'indice je piocherai avec l'indice pas d'attaque encore parce qu'il faut pouvoir bloquer une en bloc sur le brise sort gruel encore une fois tant qu'il n'y a pas d'umber cleave on est plutôt safe il va mettre plus 3 plus 3 sur son brise sort mais si c'est ça on passe à 1 et c'est pas grave si on lui avait pas enlevé une bête d'ailleurs il pouvait faire plus 3 plus 3 et en bercleave écoute on va manger 7 points et on va trade la 4 4 comme ça tu feras tueur de géant sur le brise sort il peut pas en bercleave donc moi j'aurais fait tu peux faire sentinelle et inspectrice plutôt tu peux plutôt au lieu de donner ta 4 4 dans la dans la 4 4 tu peux donner une 3 4 et une 3 3 dans la 4 4 et juste prendre 7 points prendre 7 on meurt sur le tueur de géant je suis pas chaud là bah alors dans ce cas tu peux juste lui donner ton 3 2 pour pas mourir sur le tueur de géant ouais mais toi tu te vois carrément aller charbonner le brise sort ouais moi j'aurais bien triple bloc il en tuer deux ou alors juste on meurt pas sur le tueur de géant si je bloque comme ça ouais parce qu'après ton tueur de géant à toi il faut qu'il soit utile et si jamais tu lui enlèves toutes ses cibles on prend c'est un gardien à 3 et je veux pas foudre donc normalement ça va est-ce qu'il a sa dernière carte c'est un tris de combat à maro il peut avoir quoi plus quatre plus deux c'est ça piétinement moi et potentiellement n'oublie pas de sacrifier ton clou yep le petit indice oh stylé oh mais stylé bon bah tueur de géant sur le brise sort parce qu'à son tour on n'a pas le droit de le faire ça dégage aspirante et on commence à mettre des points où je fais ça tueur de géant t'es sûr le tour d'après de te prémunière d'une dinguerie ouais c'est pas mal ouais je pense que c'est pas mal aspirante ça mettait beaucoup de points mais ça marche vraiment bien et là faut que tu quand même tu gardes des bloquants parce que si la bête de quête on est mort ouais je vais attaquer avec ça et ça je pense bon tu peux attaquer aussi avec ton inspectrice non bah après on peut se faire déborder sur un buff ou quoi parce qu'il a quand même deux 1 1 qu'ils peuvent attaquer ok ouais si tu tournes autour des tricks on peut faire ça ouais après la taille ton lieutenant il peut double bloc dedans bah si double bloc il perd de bête et on perd le tueur de non c'est pas grave ok c'est heureux non justement il va avoir du mal à mettre les derniers points donc ah bah voilà une bonne cible à appui portable ça dégage ça c'est juste insane ce qui se passe on pioche très bien en même temps il y a tellement peu de landes qu'on est censé un peu piocher comme ça ouais non non mais ça c'est deux manas pour engager donc on va juste jouer ça et tu gardes tes deux manas pour engager tu boeufs la plus faible et là c'est juste c'est juste le plaisir quoi ça boeuf une 3-3 qui sera une 4-4 que tu pourras bloquer du coup enfin tu pourras garder en bloc pour pour une bête de quête voilà comme ça t'attaques avec ça parfait après si j'attaque aussi avec ça il est obligé de me donner un elfe ouais mais c'est chaud ouais juste avec ça c'est bien comme ça s'il a à fin de tour je tue ton tueur de géant à notre tour bête de quête on est pas mort ouais c'est vrai qu'il pouvait il pouvait faire ça puis portable qui marche vraiment bien en format historique vu que tous les decks ont des comment dire ont beaucoup de cartes bad curve ça marche trop trop bien et bah de z dans gg putain juste insane franchement le game qu'on a joué ouais très très cool à jouer parce que le dernier deck qui était déjà très cool à jouer mais celui-là il est vraiment très cool à jouer je sais pas lequel je préfère j'adore les deux l'autre il est un peu plus tricky ça c'est je pense que tu te lasse plus de jouer ça mais tu te fatigues moins à jouer ça ouais tes games sont plus rapides ouais très honnêtement je sais qu'on va laisser tomber l'historique parce qu'inistrad arrive mais franchement on a un super format actuellement ouais c'est cool ça continue dans cette dans cette lignée là un peu plus créatureux et moins moins dinguerie moins control spell izet etc ça fait plaisir même si j'aime beaucoup les decks comme ça aussi on en a on a bouffé quoi j'en ai un peu marre aussi moi de voir citadelle de bolas mais à beaucoup de cartes de site qui battent bien la carte donc ça va ouais ça ça s'affronte genre si le deck puissant il est comptable avec certaines cartes c'est ok quoi c'est les autres decks quand ils partent forcément en combo ou quoi peu importe ce que tu fais peu importe ton interaction c'est là où tu es en mode bon le format un peu chiant quoi c'est vrai pas très agréable en tout cas ce deck là il est très agréable et il est pas si cher puisqu'il ne comporte que des rares et des mythiques donc au moins c'est budget pas du tout mais les pleines ça coûte cher l'upgrade à ceux qui ont crafté le mono blanc de standard 2022 tu vois ouais il ya des ponts il ya des passations de format en format c'est ça ils ont déjà l'aspirante et l'entrave sort et l'entrave sort et les havre s'envisage et les havre c'est vrai et peut-être sur un malentendu des tueurs de géants donc c'est vrai que vous avez presque la moitié du deck il vous manque ils vont quoi que dalle après l'historic on sait que c'est un format cher ça pour ma chère c'est comme ça c'est sûr et en plus il ya quelques rares on side une petite surprise donc et des mythiques aussi affichés donc ça c'est vraiment jusqu'au bout quoi fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partageusement ça régale si vous nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord dans l'inscription avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.